On est venu tout simplement soutenir nos soldats, on est venu leur faire à la hache des bonnes grillades des radachem pour leur donner toutes les forces qu'il faut et leur dire qu'on a vécu justement on est en une base et voilà on allume les bougies de Chanukah l'espoir d'un meilleur lendemain même si le monde est entier contre nous on est peut-être peu mais on est tous unis on sert Baruch HaShem Medinat Yisrael Toda la'el On est venu les encourager leur dire qu'on était avec eux qu'on les aime très fort ce sont des enfants des enfants de 19 ans de 18 ans qui sont là et qui dans la joie de la lumière de Chanukah et bien voilà on est avec eux on leur a préparé de belles surprises et on espère un meilleur lendemain si Dieu veut c'est grâce à vous Am Yisrael HaYv et Kayyam la Torah la lumière le peuple la terre c'est indissociable et on est où exactement Rav ? On n'a pas le droit de dire où on est mais nous ne sommes pas loin de la frontière de Gaza d'accord et ici les soldats qui sont ici c'est des soldats qui rentrent et qui étaient à Gaza ? Ce sont des soldats qui étaient qui reviennent qui se voilà qui se ressourcent un petit peu c'est pour ça qu'on leur préparait une soirée de grillades avec de la musique et qui retourneront au combat jusqu'à éliminer le Hamas tous les ennemis qui sont hostiles aussi bien à la vie des juifs qu'à la vie des palestiniens et faut pas avoir peur de le dire le Hamas n'est pas que l'ennemi d'Israël c'est aussi l'ennemi des palestiniens qui vivent en paix avec nous depuis très longtemps avec 15 députés à la Knesset 2 millions et demi d'arabes israéliens qui vivent parmi nous et tous les territoires et tous les tous les villages que l'état d'Israël soutient donc ça c'est la réalité que nous on vit sur le terrain contrairement aux médias qui ne cessent d'inciter l'opinion mondiale à la haine voilà ce qu'on vit donc on est là pour nos enfants aujourd'hui ... 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 qu'on puisse continuer à faire ça, à rendre ça meilleur nos soldats, pour tout celui qui veut aider. Voilà, todaraba, que Dieu vous bénisse. Et c'est vrai que ça leur donne vraiment beaucoup de joie et beaucoup de punch. On est présents pratiquement tous les soirs, on forme des équipes pour pouvoir rendre visite à nos chayalim, pour leur dire qu'ils ne sont pas seuls, on leur apporte des cigarettes, on leur apporte de la nourriture, on leur apporte des occasions, voilà la musique qui est en train de se mettre en route bientôt. On leur apporte tous les bonheurs possibles, parce qu'ils sont jeunes, parce qu'ils se confrontent à une situation très difficile et compliquée. Et partout où vous êtes, on leur transmet votre amour, on leur dit que les Ratachem, les Juifs, partout où ils se trouvent, malgré la distance, sont avec eux. Là, ils s'entraînent sur ma droite, à gauche, ils se préparent. Et c'est comme ça dans toute cette base, comme dans toutes les autres bases. Voilà, on est tous ensemble et on a vraiment besoin de vous parce que cette guerre n'est pas finie. Il faut qu'on mette un terme à tout ça une fois pour toutes. Et j'espère que, Bezrat Hachem, main dans la main, on continuera à soutenir nos Hayalim, qui sont dans les Kolelims et les Yéchivots, mais aussi ceux qui sont sur le terrain et qui sont très importants pour nous. C'est vraiment nos enfants. De toute tendance, on est tous là ensemble et peu importe la kippa qu'on a sur la tête, on veille les uns sur les autres, grâce à vous, grâce à Dieu. Je veux aussi vous dire quelque chose, on n'a pas le droit de dire bien sûr où on se trouve, mais on est vraiment à quelques kilomètres de la frontière de Gaza et ces soldats que vous voyez ici présents sont des soldats qui étaient à l'intérieur, qui ne voient pas leur famille depuis déjà deux à trois semaines et qui sortent. C'est pour ça que dès qu'ils sortent, on vient pour leur donner de la joie, pour leur donner le sourire, du réconfort, vraiment de la chaleur. Et ils retourneront peut-être demain ou après-demain, une fois de plus, sur les terrains de combat pour déraciner le mal. Et Bezrat Hachem, en espérant retrouver nos otages qui prient tous les jours pour que le ciel leur vienne en aide, mais que nos soldats surtout les retrouvent en espérant vivant. Ils vivent un enfer, alors au moins qu'on leur donne tout le bonheur qui est possible de faire. Et c'est ce qu'on fait tous ensemble, grâce à vous. Voilà, on est là pour vous. Ils méritent une bonne viande, ils méritent tout notre amour. Ils méritent du monde? On se fait que cela neила rien. Ils méritent tous lesigung C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.